... Cérémonie de remise des kits scolaires au centre d'accueil des mineurs de Nouveau à Ponte-Noire. Une cinquantaine d'enfants de cette structure d'hébergement ont reçu dans un élan de solidarité agissante plusieurs manuels scolaires composés essentiellement des sacs, des cahiers, des tenues déjà confectionnées, des chaussures et autres articles. Une véritable bouffée d'oxygène pour ces adultes en miniature qui vont devoir attaquer sans souci la prochaine rentrée scolaire. C'est l'oeuvre de l'association Orphelinède basée en France et qui, voilà quelques années, se bat à redynamiser le système éducatif congolais. Je suis très contente d'avoir ce kit qui me permettra de repartir à l'école et je dis merci à tous ceux qui nous ont donné des cahiers, des sacs, des gourds, des tenues, des chaussures pour aller à l'école. Ce geste n'est pas le premier du genre pour l'association Orphelinède. Déjà, dans un passé récent, elle a eu affaire des dons similaires destinés aux pensionnaires de cet espace d'accueil des mineurs. Effectivement, ce n'est pas pour la première fois que nous soyons arrivés ici. Nous avons l'habitude d'accompagner ces enfants de CAM. Actuellement, nous sommes là pour un don en fourniture scolaire, pour les accompagner au fur et à mesure pendant cette année scolaire. Lentement mais sûrement, on s'achemine, semble-t-il, vers la création d'un pacte de partenariat entre l'association Orphelinède et le centre d'accueil des mineurs de Mvouvou, dont l'existence remonte en 1919 grâce à la dextérité de Makaya Luimba, alors à l'époque évêque du diosès de Pantenoir. Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada